Bonjour Rémi Boilly, responsable de la partie semi chez Orche France. Donc aujourd'hui on est en démonstration avec notre concessionnaire Upagri dans l'Allier, avec le tout nouveau Maestro RX, donc un ensemble avec Prémy Pontal, Partner 2000 et Maestro RX, donc l'Iran A80. On a vraiment la solution pour chaque type de terre, c'est surtout ça quoi, chaque culture. Donc là on est au système pression, l'avantage c'est qu'on peut rouler à 15 à l'heure, on aura une super régularité sur la ligne, parce qu'on vient pulser les graines contre le disque ici avec ce tuyau là, et là on a un deuxième tuyau ici qui vient pulser les graines à 60 à l'heure dans le tube de descente. Et donc ça, ça vous permettra d'avoir une super régularité sur la ligne, même si votre élément il bouge, puisque l'inconvénient d'un système de pression c'est que vous avez un tube qui est large ici, et du coup vous avez, quand vous prenez de la vitesse que votre élément se met à vibrer un peu, les graines qui rebondissent dans le tube, là l'avantage c'est qu'on n'a pas cette limite en plus. Après nous le monogène il existe depuis longtemps chez Orch, on a eu une chance, c'est qu'on a directement misé sur l'électrique, dès qu'on s'est vraiment lancé là-dedans, on a directement pensé nos doseurs pour de l'électrique. Et ça, ça change tout, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, un doseur mécanique auquel on rajoute de l'électrique, souvent on combine les inconvénients du mécanique et de l'électrique, c'est-à-dire le risque de la case de la chaîne, du patinage de la courroie, souvent on a des batteries, des choses comme ça, parce qu'on a des doseurs qui ont besoin d'énormément d'énergie pour être emmenés. Là on emmène les doseurs avec 0,4 ampères par doseur, donc c'est rien du tout, là je suis directement branché sur la prise Isobus, qui vient directement traîner les disques, c'est très très simple, il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de génératrice, c'est hyper simple en termes de fonctionnement. Après toute la partie éléments, ça c'est la même depuis dix ans, c'est quelque chose qui nous a fait vraiment bien marcher en Europe de l'Est. On a un élément qui pèse 150 kg de base, donc qui est relativement lourd, auquel on peut rajouter de série la pression hydraulique sur l'élément summer. Donc là, en fonction de votre type de terre, on va pouvoir mettre plus ou moins de pression pour toujours avoir une bonne régularité de profondeur. Ce qu'on a changé par contre, c'est le doseur, où là on essaye d'avoir déjà quelque chose qui soit plus précis sur la ligne, mais surtout qui soit beaucoup plus simple en termes de règles. Là en maïs, 97 ou 98% du temps, vous allez utiliser le 33 x 5 mm, à part une variété qui est vraiment plus petite ou vraiment très très grosse, mais globalement on va toujours utiliser celui-là. Et surtout, on a un sélecteur qui n'a plus besoin de réglage, ici. Donc quelle que soit la taille de la graine, vous allez toujours utiliser le même sélecteur. Et vous n'avez plus besoin de régler, puisqu'on a une lèvre supérieure et une lèvre inférieure, ici, qui poussent les graines d'un côté puis d'autre. Donc ce que vous allez juste adapter en fonction de la taille de votre graine, c'est votre niveau de pression dans le doseur, et ça vous le faites directement depuis la cabine du traqueur. Vous faites des doubles, vous diminuez la pression, vous faites des ventes, vous augmentez la pression. Et c'est diminué comment ? Donc c'est la souffleurique qui tourne aussi dans la vie. Ouais, c'est drôle. Voilà. Donc c'est très très simple et ça on peut le faire juste avec les infos en cabine. Donc c'est un doseur qui n'a vraiment plus besoin de réglage. Voilà. Et après, on a essayé de faire quelque chose qui est très simple à démonter, à vidanger. Là j'ai mon disque, je fais un quart de tour et là j'ai ma partie doseur. Ça c'est important aussi, cette roulette elle sert juste à éjecter s'il y a des grains cassés, des choses comme ça. Et nous elle est positionnée juste au dessus du tube de descente. Donc voilà un petit peu au niveau du doseur. Ici j'ai une trappe, si j'ai le moindre souci, je peux fermer ou ouvrir le doseur directement depuis l'extérieur pour accéder à la trappe. Et en fonction de la taille des graines, je vais pouvoir adapter la quantité, enfin comment je gaffe mon doseur. En maïs globalement c'est pour que si on ouvre à fond, voilà c'est ça. Il y a le chasse-débris, là on est sur un chasse-débris qui est flottant. C'est-à-dire que je lui mets une butée basse ici et lui après il va pouvoir suivre les dénivellations du terrain. Là ce matin on était dans des préparations vraiment pas très fines, on les a vraiment très bien baissées. Il est quand même assez lourd, on va voir. Là par contre ce n'est pas pareil, il n'y a pas tellement intense, il est vachement sous. Il ne faut pas trop mettre de pression. C'est assez soufflé comme ça. Et la pression sur l'élément summer, ça c'est quelque chose d'hyper important. Parce que nous de base, ce qu'on disait aux clients, c'était surtout si vous voulez une super régularité de profondeur, mettez de la pression à fond. Ce qui est vrai. Sauf qu'il y a deux inconvénients surtout dans des terres comme ça. Quand vous mettez beaucoup de pression, qu'est-ce qui se passe ? Vous bétonnez en fait votre scion. Puisque les deux roues de jauge elles appuient la terre contre le disque très très fort. Et derrière souvent vous arrivez voir fermer le scion. Ça c'est le problème de base. Donc ça c'est un gros problème. Et souvent on essaye de régler les roulettes de fermeture etc. Mais le problème de base il est ici. Et le problème c'est que tous les gens qui vendent des s'moirs pour rouler vite maintenant ils disent mettez de la pression, mettez de la pression. Sauf que la pression ça se juge vraiment d'une façon très fine. Et ça avant on pouvait le régler en cabine. Mais bon il faut être toujours en train de jouer en fonction du type de terre et tout. Là ce qu'on a sorti c'est un capteur. Ici au niveau de l'élément 7 et au niveau de l'élément 2. Ça s'appelle l'autoforce. En fait c'est juste un peson qui va peser un poids au niveau des roues de jauge. Vous rentrez dans une zone un peu plus soufflée, un peu plus souple. L'élément il va rentrer naturellement dans le sol. Donc le capteur ici il va repérer qu'il y a plus de poids au niveau des roues de jauge. Et du coup il va dire au vérin qui est ici de mettre moins de pression. Vous rentrez dans une zone avec du caillou ou une zone un peu plus dure. Où il va voir qu'il y a moins de poids au niveau de la roue de jauge. Donc il va remettre de la pression. Là on a fait des démos avec des sols hyper hétérogènes et ça c'est hyper marquant. Et ça permet deux choses déjà d'avoir toujours la même profondeur. Donc d'avoir une bonne homogénéité de lever. Et surtout de bien refermer le sillon puisqu'on ne met pas trop de pression. Donc voilà. C'est parti. 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 Merci.